Bonjour à toutes et à tous. Vous reconnaissez sans doute le Palais Brognard où je me trouve aujourd'hui. Il y a près d'un an, ce lieu lié à notre histoire nous accueillait pour célébrer les 15 ans de Réseau Entreprendre Paris. Cette année, nous n'avons pas pu vous réunir mais nous avons souhaité organiser un événement festif et mémorable pour célébrer l'entrepreneuriat parisien. Impossible de démarrer cette vidéo sans un mot d'encouragement aux entrepreneurs. Durant cette crise, la communauté de Réseau Entreprendre a témoigné une nouvelle fois de son unité et de sa mobilisation. Mobilisation des adhérents, des lauréats, des candidats mais aussi de nos partenaires, de nos amis et de nos soutiens. Comme vous, nous avons été bluffés par les élans de créativité et d'optimisme de ces dernières semaines. Et ce sont pour nous deux premières réponses à la crise. Aujourd'hui, nous voudrions vous parler d'entrepreneuriat au-delà des modes. Le Réseau Entreprendre le montre bien. Entreprendre en 1985 dans le nord de la France ou en 2020 à Paris. Entreprendre, c'est mettre son énergie au service d'un territoire pour y porter un projet et une vision. Entreprendre, c'est participer aux débats publics et être force de solutions. Entreprendre, c'est s'inscrire dans une filiation d'acteurs du changement. Entreprendre, c'est enfin avoir la fierté de créer des équipes et de les voir grandir. Voilà la vision que nous défendons de l'entrepreneuriat depuis plus de 30 ans. Et force est de constater dans la crise actuelle que notre raison d'être n'a pas pris une ride. Quand vous lancez une belle idée, faites attention, vous ne savez jamais jusqu'où elle va aller. Bienvenue pour la 16e soirée annuelle de Réseau Entreprendre Paris. La première dans sa version virtuelle. C'est un format unique, nous espérons qu'il vous paiera. Laissez-vous embarquer dans ce voyage guidé par l'équipe à travers Paris. Ce Paris que nous aimons tant, qui façonne les chefs d'entreprise que vous êtes et les entreprises que nous accompagnons. Alors, c'est parti ! Eh, vous ne nous connaissez pas nous ? Les stagiaires, on s'occupe un peu de tout, on est les petits dîtes-mains. Moi, c'est Antoine. Moi, c'est Pauline et on s'occupe majoritairement de la sélection des projets. Et moi, c'est Jennifer. Et moi, je m'occupe de la com'. Et ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que chaque année, il y a quelqu'un qui parraine l'événement. Et cette année, ça s'est bousculé au portillon. On a reçu une tonne de candidatures. Il y en a même qui ont fait des lettres de motivation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une mode. Qu'est-ce qu'une mode ? Si on prend la définition, c'est une manière temporaire et collective de faire et de penser. On peut donc dire que chez Réseau Entrepreneur de Paris, on n'est apparemment pas trop à la mode. Depuis 16 ans, notre association accompagne des entrepreneurs dans la durée et gratuitement afin de les aider à devenir des chefs d'entreprise aguerris et à créer des emplois pérennes. Je vous propose donc de revenir sur l'année 2019 en quelques chiffres. De 2004 à 2019, on a accompagné 570 entreprises qui ont créé plus de 20 000 emplois au 31 décembre 2019. On est conscients que certains d'entre eux ont été impactés par la crise et on est là pour vous aider à garder le cap. En 2019, on a reçu de plus de 1 000 candidatures, octroyé 1,3 million d'euros de prêts d'honneur et nos lauréats ont bénéficié de plus de 5 000 heures d'accompagnement par nos chefs d'entreprise bénévoles. Enfin, il m'est impossible de ne pas vous parler de la crise actuelle. Aujourd'hui, notre raison d'être n'a jamais été aussi forte et 2020 sera l'année de tous les défis. Ce qui nous rend confiants pour les surmonter ensemble, c'est votre optimisme. D'après une étude que nous venons de réaliser pour comprendre l'ampleur du coronavirus sur votre activité, 55% d'entre vous se déclarent optimistes pour la reprise. Enfin bon, les mieux placés pour en parler, c'est encore vous. Réseau Entreprendre Paris est souvent qualifié de réseau pas cool. Pour certains, ce n'est pas très positif. Mais nous, ce positionnement à contre-courant nous plaît bien finalement. Car Réseau Entreprendre défend cet entrepreneuriat au-delà des modes. Nous sommes convaincus que l'entrepreneur, fort de sa résilience et de son optimisme, a les clés pour changer durablement la société. D'ailleurs, nous ne sommes pas les seuls à penser cela. Vous êtes nombreux au Réseau Entreprendre à défendre cet entrepreneuriat authentique et engagé. Découvrons vos témoignages en vidéo. L'entrepreneuriat au-delà des modes, qu'est-ce que ça vous évoque ? Ah, la mode, la mode, la mode. C'est très, très éphémère la mode. En fait, ça me questionne sur pourquoi on m'interroge moi. Est-ce qu'en fait, je suis démodé ? Est-ce qu'en fait, je suis un gars ? Au final, je crois que c'est la même chose qui nous a poussé il y a 20 ans, et de nouveau d'ailleurs il y a 10 ans. Pour tous, c'est un certain goût de l'aventure, et moi je trouve ça plutôt sympathique. Moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'on voudrait tous lancer des boîtes dans des marchés qui sont en progression, dans des contextes où tout est florissant, où tout est génial. Et je crois que les quelques semaines qu'on vient de vivre nous montrent que, oui, il faut de la résilience, oui, il faut être prêt à affronter plein de difficultés. Pour moi, l'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir avec la mode. Un entrepreneur, ça doit être agile, ça doit prendre des risques, ça doit être créatif, quelle que soit la période, et je pense qu'encore plus aujourd'hui, on doit faire preuve de toutes ces qualités. Être entrepreneur, c'est porter un projet d'entreprise qui est aussi un projet de vie. C'est un engagement qu'on retrouve à toutes les époques et dans tous les pays. Moi, ça m'évoque assez naturellement cette représentation assez symbolique de l'iceberg, que vous connaissez tous, avec cette partie émergée et cette partie immergée. Alors forcément, il y a la partie visible, qui est sexy, qui est enthousiasmante, qui est successful, et dont finalement on ne cesse de parler, voire de se carcariser parfois. Et on occulte bien sûr bien trop souvent la partie immergée de l'iceberg. Toutes ces initiatives, tous ces projets, ces entreprises discrètes et à la fois résilientes qui finalement s'inscrivent définitivement dans l'économie réelle et qui forment l'essentiel de notre tissu économique, il faut vraiment là aussi le reconnaître. Au-delà d'être une mode, l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui est permanent, qu'on a tous en nous, c'est une étincelle créatrice, une étincelle de vie. On peut être entrepreneur de sa vie, par exemple les parents en sont, et puis évidemment entreprendre avec un projet. Et dans notre société qui est finalement hyper impatiente, très focalisée sur l'hyperconsommation immédiate, c'est pas très sexy, c'est des histoires qui n'ont pas forcément l'attrait de l'audience. Je leur avais dit que le réseau d'entreprendre, c'était le réseau de start-up qui n'était pas cool, qui n'était pas à la mode. Mais quand je voulais dire ça, je voulais dire qu'il y avait en effet un côté salutaire au réseau d'entreprendre quand on est un entrepreneur comme une start-up parisienne, à avoir un cadre no bullshit, où on pouvait vraiment tout dire sans se vendre sans cesse comme on a l'habitude de le faire. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat à la mode ? Est-ce que c'est forcément une start-up, du numérique qui crée une application dont on va se servir alors qu'on ignore encore quand on en est en besoin ? On est à la mode temporairement et puis après on disparaît aussi vite qu'un produit qui aurait été à la mode. Donc pour moi, l'entrepreneuriat au-delà des modes, c'est l'entrepreneuriat, c'est tout. C'est-à-dire c'est ce qui fait qu'on a envie de créer, de fédérer, de convaincre, de progresser. C'est ça l'entrepreneuriat au-delà des modes pour moi. Et en quoi votre engagement au Réseau Entreprendre défend cet entrepreneuriat au-delà des modes ? On retrouve dans le Réseau Entreprendre un engagement similaire chez tous les chefs d'entreprise. Il s'agit de porter un projet et pas de spéculer. On retrouve aussi une envie de soutenir des projets qui sont durables, responsables et ça prouve qu'on voit les choses à très long terme. Avec Bonne Gueule, nous participons à la vie du Réseau Entreprendre parce que pour nous, c'est un réseau qui défend des styles entrepreneuriaux, qui laissent vraiment la place à chacun parce qu'il n'y a pas une seule manière d'entreprendre. Et c'est ça qu'on aime beaucoup, c'est un réseau qui est ouvert et qui accepte la multiplicité. Le Réseau Entreprendre Paris, c'est des rencontres et c'est une absence de barrière. Il y a des jeunes créateurs, des moins jeunes repreneurs de tout secteur. Et on échange, on partage et d'ailleurs on voit bien qu'on a assez vite des problématiques communes. Pour moi, le Réseau Entreprendre est vraiment démodé parce qu'il est gratuit. La gratuité est clé. Il y a bien sûr la tarte à la crème de la bienveillance dont on parle beaucoup, mais c'est surtout la gratuité qui est importante. Essayons de donner ce supplément de chance aux projets qui peuvent aboutir. Tout le sens de ma contribution, je l'espère, et de mon engagement au sein du Réseau Entreprendre font écho aux valeurs qu'ont les membres et le réel du Réseau sur du long terme, notamment par la création d'emplois. Et tout cela avec une énergie incroyable qui me motive encore plus pour les déformes. On n'accompagne pas forcément des boîtes qui ont envie de changer le monde, d'être dans 350 pays, avoir 10 000 collaborateurs. Ce n'est pas ça la réalité du Réseau Entreprendre Paris. Et moi, je trouve que c'est extrêmement louable et c'est ce qui m'anime tout particulièrement au sein du Réseau. et c'est pour ça que je m'y retrouve vraiment à chaque fois avec beaucoup de joie et beaucoup de cœur. Et vous, votre boîte, elle est à la mode ? Donc ça, c'est un peu la question piège pour moi. Non, ma boîte n'est pas à la mode, mais elle traverse les modes. La Internet est à la mode, évidemment, mais quand ça fait 10 ans, je dirais qu'elle est un des bonnes amnes. Je suis assez content aujourd'hui si, finalement, quelques années après, on ne dit pas Michel Augustin est une entreprise à la mode, mais c'est une entreprise, c'est une aventure qui est ancrée et qui est là pour très longtemps. Au début, pour essayer d'être à la mode, on a fait un chatbot Messenger. Mais ça n'a pas suffi. La réalité, c'est qu'on accompagne des personnes âgées à domicile, ce qui n'est pas du tout à la mode. Alors, j'espère vraiment que ma boîte n'est pas à la mode. Chez MySesame, on défend justement cette vision d'entreprise à impact, de l'entreprise responsable. Je pense qu'on fait au contraire partie d'un mouvement de fond qui est en train de s'accélérer. Et on n'a rien à voir avec la mode et on va être là très, très longtemps. En fait, d'affirmer qu'on a un rôle social, d'écrire notre raison d'être et notre engagement, de mesurer notre impact social, ça, ça commence à être à la mode et à inspirer des entrepreneurs. Et effectivement, c'est un mouvement qu'on souhaite développer. L'entrepreneuriat, au-delà des modes, nous, notre stage est vraiment à la mode. Attends, carrément, c'est la start-up, quoi. Ouais, mais est-ce que tu crois vraiment qu'on va marquer le réseau, qu'on va durer plus de six mois ? On est peut-être juste une mode de quelques mois, quoi. Nous, on leur organise les clubs, on fait des synthèses, mais finalement... Ouais, ça n'a peut-être pas duré. Oui. Quel conseil qui dépasse les modes vous donneriez à un entrepreneur ? Save the cash. Ça, c'est votre conseil indémodable, pas fun, pas cool. J'ai envie de dire, entrepreneur, faites-vous plaisir. Il y a beaucoup de raisons différentes de vouloir faire une boîte et d'être heureux, d'être à l'aise dans la boîte qu'on a. Toutes ces raisons sont aussi bonnes les unes que les autres. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises raisons de le faire. Par contre, c'est vachement important de savoir pourquoi soi on le fait. D'avoir confiance qu'il a, en tant qu'entrepreneur, un énorme effet de levier, mais que du coup, cet effet de levier, il s'est assorti d'une responsabilité monumentale. Mon conseil serait une question. En tant qu'entrepreneur, quel impact social à votre projet et est-ce que vous le mesurez ? La passion, et plus particulièrement, je dirais même la passion du cœur, amène nécessairement la cohérence dans le projet de l'entreprise. C'est de ne pas penser à ce qui est à la mode. Si quelque chose est à la mode, c'est que plein de personnes ont la même idée et sans doute qu'elle n'est pas si bonne que ça parce qu'il y aura beaucoup de concurrence à la fin. Je dirais à cette personne plutôt de penser à son style, à le trouver. C'est quoi pour elle entreprendre ? Qu'est-ce que ça veut dire pour elle ? Quelles sont les valeurs qui lui viennent à l'esprit ? Quelles sont les compétences qu'il peut mettre à profit de mélanger tout ça et de faire un projet qui sera sa vraie recette originale à lui ? Il faut donc du souffle. Il faut donc de la résilience. Et pour moi, c'est une aventure plus qui est liée au marathon qu'au sprint. Je ne sais pas si c'est un vrai conseil. En tout cas, c'est mon analyse. Je suis ravi de vous la partager. Très belle soirée à tous. Bisous, bisous. Alors franchement, moi, je ne saurais vraiment pas vous dire si les entrepreneurs que l'on vient d'entendre sont cool ou pas. Mais ce que je retiens, c'est qu'au-delà du fait d'être tous des entrepreneurs à succès, ils ont trois autres grands points communs qui sont leur humilité, leur authenticité et leur envie de faire bouger les lignes durablement. Alors maintenant, pour apporter un peu de légèreté à cette soirée des lauréats vraiment pas comme les autres, on a le plaisir d'accueillir Karim Duval. Karim Duval, c'est un YouTuber qui s'est notamment beaucoup fait connaître dernièrement grâce à des vidéos très virales dans lesquelles, avec son humour noir, son ton très corrosif, il caricature avec parfois beaucoup de justesse aussi cette fameuse start-up nation. Et on s'est dit que c'était une bonne idée que de lui demander tout simplement ce qu'il pensait de ce concept d'entrepreneur pas cool au-delà des modes. Karim, c'est à toi. Salut à tous, je suis tellement content de pouvoir vous parler en direct, sans montage, sans effets spéciaux, spontanément. Et dire qu'on aurait dû se retrouver au Palais Bronniard, les amis, moi sur une estrade à balancer un cocktail Van Postillon sur un public compact et ivre de rire. Ensuite, on se serait retrouvé au buffet, il y aurait eu des gambas qu'on aurait trempé dans un pot commun de mayonnaise, embroché dans le premier cure-dent qui traîne sur un coin de table, le tout dans un décor magnifique mêlant moulures néoclassiques et caprices napoléonien. Mais non, nous sommes pour la plupart assis à un bureau, entre une étagère Ikea modèle Kallax et un yuga agonisant. À la vôtre. N'empêche que quand Maxime de Couessin va contacter et a prononcé les mots réseau, entreprendre, Palais Bronniard, moi tout de suite, j'ai pensé start-up, deuxième arrondissement, silicone sentier. Très vite, je me suis imaginé un événement type démo day où défilent les jeunes pousses de la tech, le cercle restreint des baby unicorns, une sorte de futur licorne mais avec un angle incarné sur le front. Moi, j'ai créé Célib Aterre, une application de rencontre autour du jardinage. sans sécuriser qui utilise la blockchain pour garantir la salubrité de vos courses. Moi, j'ai lancé IA qu'à Faucon, une IA que si tu lui dictes un problème, elle te génère une to-do list. Là, Maxime m'a arrêté tout de suite, il m'a dit non, nous, on n'est pas dans ça, on est dans l'économie réelle. J'ai pensé, wow, encore un de ces start-upers qui se la joue modeste, genre nous, on fait de la tech in real life. Il m'a dit Réseau Entreprendre a été fondé dans le Schnorr par André Mulliez, PDG de Fildar, originaire de Roubaix. Le Maxou, en trois phrases, il m'a remis dans l'axe. Le gars, il joue à pyramide. Alors, je vais te casser ton délire en trois briques rouges. Réselance, tricot, fricadèle. En une demi-seconde, j'ai perdu 20 degrés. Je suis passé des coteaux de Californie aux plages de Picardie. J'ai pivoté de la French Tech à la manufacture française. Il me dit, nous, on n'est pas des entrepreneurs à la mode. Alors déjà, Max, à la mode, c'est une expression pas très à la mode. Et puis, si tu me dis ça, tout de suite, j'ai la vision du camarade de classe qui porte des chaussures Méphisto et un pantalon à pince en velours à 17 ans en juillet avec son pote Amaury qui les chauffe. Allez, Bertrand, lâche-toi un peu. Mets un chino, un teddy, des baskets stylées et on sort. Non, faut que je révise. 20 ans plus tard, tu recroises Bertrand. Il a progressé au niveau vestimentaire. Il a fait péter la chemise. Bon, coupe droite. Hé, what's up Bertrand, qu'est-ce que tu deviens ? Ben, j'ai créé une entreprise, j'ai rejoint le réseau Entreprendre et je cherche à créer de l'emploi. Tu veux dire que tu stafas mort ? On va dire qu'on est resté fidèles à la phrase d'André Mulièze pour créer des emplois, créons des employeurs. Ouais, en vrai, on sait que c'est la tagline d'Apple. To create jobs, create Steve Jobs. À ma petite échelle, je contribue à la création d'emplois et à l'émergence de PME. What ? T'es co-founder de Scale Up ? Pas forcément. Mon entreprise fabrique des boulons. Non, t'es dans le DIY market ? Oh, ce bon vieux Bertrand. Et je me souviens encore de toi avec ton pull en V2B là. Et by the way, très jolie chemise à rond-thierry. Et c'est quoi ton business model ? Ben, généralement, notre modèle économique, c'est de faire du chiffre d'affaires pour couvrir les coûts, l'emprunt à la banque et payer les salariés. Sans lever de fonds ? Mais c'est complètement disruptif. Trois ans plus tard, Bertrand a tracé sa route. Il est sûr de lui, il est bien sapé. Il est même devenu parrain de jeunes entrepreneurs. Hé Bertrand, ça va ? Alors, t'as scale-up ? Ben, après les boulons, je me suis mis à fabriquer des clous. On est à 60 employés. Et toi ? Ben, en fait, moi aussi, j'ai pivoté 12 fois. Ouais, la blockchain, c'était pas trop mon truc. La food non plus. Du coup, là, je fais plus le fintech et j'ai les projets dans le travel. L'entrepreneuriat au-delà des modes. C'est vrai que l'entrepreneuriat est devenu une mode. Ça claque de dire en soirée « Ouais, je suis entrepreneur. » En trempant une crevette comme ça dans la mayonnaise, c'est devenu stylé. Enfin, presque. Rappelons que parfois, certains entreprennent parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que c'est devenu tendance de ne pas avoir le choix. Pour créer ton emploi, ben, crée ton employeur. Ouais, j'ai un job DIY. L'entrepreneuriat est la solution à laquelle a toujours eu recours une grande partie de l'humanité pour vivre ou survivre. L'entrepreneuriat est dans l'ordre naturel des choses. À quel moment la nature est devenue une mode ? Quand on a commencé à surcoter les choses, à créer de la valeur à partir de rien, à partir de levées de fonds qui en amènent d'autres plutôt que de chiffres d'affaires sonnants et trébuchants ou à partir parfois de dérives langagières. Arrête avec ta start-up de homestaging. Dis que t'es dans le BTP, mec. Alors, amis du réseau d'entreprendre, continuez de parler vrai. Continuez de laisser parler ce gars du schnorc qui sommeille en vous. Laissez-le ronfler, laissez-le péter. Armel Wiseman, votre présidente, vous dira que c'est la colère qui s'exprime. Continuez d'accompagner celles et ceux qui ont choisi de parler vrai et de créer de vrais emplois. Et je vous dis à bientôt in real life, dans un théâtre ou un café théâtre. Enfin, un stand-up comedy club. Si vous faites partie de notre communauté, vous le savez déjà. Si vous suivez cette vidéo depuis quelques minutes maintenant, vous l'aurez compris. Le modèle de fonctionnement de Réseau Entreprendre Paris est à contre-courant de ce que l'on peut voir dans l'écosystème. Ils reposent sur le temps bénévole et les cotisations annuelles de chefs d'entreprise mentor. Oui, oui, vous avez bien compris. Ils donnent de leur temps pour accompagner des entrepreneurs et en plus, ils payent pour cela. Et ce sont eux qui portent l'intégralité du budget de fonctionnement de notre association. Car ils sont animés par des valeurs fortes, de partage et de transmission. Ils croient en notre modèle et en notre action commune. Nous souhaitons donc laisser la parole aux lauréats pour qu'ils puissent remercier leurs accompagnateurs les remercier pour leur engagement sans faille, les remercier pour leur disponibilité permanente, mais aussi les remercier pour leur présence renforcée pendant les dernières semaines. Car finalement, ce qui semble vous réunir, chers accompagnateurs, c'est bien votre authenticité et votre sens de l'engagement dans la durée. Bonjour Arnaud, j'espère que tu vas bien. Avec Donia et Loubna, on voulait juste te dire merci. Merci Marc Adamovic pour le temps précieux que tu me consacres. Un petit mot de remerciement à notre accompagnateur, Christophe Lémerie. Merci Aurélien, merci Alain et merci Geoffroy pour le temps que vous consacrez à Double Sens. Pour nous engueuler quand on commence à faire n'importe quoi. Merci de nous rappeler qu'on a un boulevard devant nous qui est rempli de champignons et qui a qu'à se baisser pour les ramasser. C'est hyper encourageant. Merci beaucoup Benoît pour tes précieux conseils. Ils m'aident à garder le Cap et l'Agnac en cette période incertaine. Merci Véronique de nous accompagner. Merci pour ta patience. C'est tout. Merci de nous supporter et supporter tous nos rebonds depuis quelques mois surtout avec cette crise. Bonjour Xavier, Marc et moi nous te remercions beaucoup pour ton coaching efficace. Merci Daniel de nous pousser en permanence, Ismaël et moi, à accélérer, à passer à l'échelle. Merci beaucoup Fabien. Merci pour ton accompagnement. Merci pour le temps et ces moments toujours agréables qu'on passe avec toi à échanger. Merci Bertrand pour tout le temps que vous nous accordez et surtout pour tous vos conseils avisés de grands sages. Ton conseil judicieux est arrivé au moment idéal juste avant un rendez-vous avec notre banque sur le sujet. Encore merci Philippe. Merci Philippe. Merci Yves, merci de m'aider, merci de m'accompagner, merci de me suivre et de me permettre de m'extraire de l'opérationnel régulièrement. Merci Olivier pour ton optimisme, ton enthousiasme et pour tout le temps que tu nous consacres. je voudrais remercier avec Mathieu nos trois accompagnateurs Christophe, Jerry et Geoffroy. Un grand merci Benoît, Vincent et Quentin pour votre participation au board de Vintage Rides. Merci Xavier pour me challenger et viser encore plus haut. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour échanger sur les sujets du moment et l'occasion pour moi de prendre de la hauteur. Merci Anne-Laure et merci, je crois que c'est trop peu pour tout ce que tu fais à nos côtés depuis que tu nous accompagnes. Merci Charles pour la vision d'ensemble que tu nous as apporté sur nos trois restaurants. Tu nous as permis d'affiner tout, notre vision, notre association, nos recrutements. Ce message va pour remercier Bertrand, notre coach, pour toute sa disponibilité et pour l'aide qu'il apporte à MyBizDev. Salut Martin, merci beaucoup pour tous tes conseils et pour ton accompagnement pendant ces premiers mois. Tout ce que tu nous as apporté en fait, les séances de yoga, respirer par le ventre et par le nez. Merci d'être ce que tu es, merci d'exister. Tu sais toujours devancer les orientations qu'on doit prendre de manière pragmatique. Merci Pierre-Louis d'avoir accepté de m'accompagner. C'est comme si tu nous éclairais le chemin avec ta langue torche. Lionel a toujours été d'une immense écoute à travers les périodes de haut et de bas et ça j'avoue que c'était un soutien précieux quand on est surtout seul fondateur de son entreprise. Un grand merci à Julien pour nous épauler avec les petits bidons et puis à titre perso en tant qu'entrepreneur. Merci Geoffroy pour tes conseils précieux qui ont toujours été hyper challengeants mais surtout bienveillants. Moi c'est une vraie bouffée d'oxygène de pouvoir sortir la tête de l'eau réfléchir sur des grands sujets et puis aussi rentrer dans les détails. Merci beaucoup Sébastien pour tes conseils à viser pendant ces dernières années. Merci Mathieu de nous secouer tous les mois et de contribuer ainsi à la grande maturité de ma tête. On recommence. Dixième prise. Merci Pierre. Merci pour ton accompagnement et les points du mercredi matin. On se sent vraiment très écoutés. Merci Frédéric pour tes conseils et ton coaching. Merci de nous avoir boostés notamment pour avoir confiance en nous et ne pas nous brader. Tu permets à Australia de maintenir le cap et de traverser les coups de vent. Merci Jean-Marc et Eugénie pour votre patience et votre écoute en mode divan du psy. Merci Edouard pour ton accompagnement sans faille. En tant que chef d'entreprise on est souvent très seul et avec vous on est un peu moins. Merci. Merci pour nos conversations pour ton enthousiasme dès le départ. Merci Pierre-Olivier pour ton soutien sans faille depuis maintenant 18 mois. Merci Jean-Xavier pour ta disponibilité ton soutien ta réactivité. Merci JB pour ta bienveillance et ton écoute. Avec ton emploi du temps chargé tu as toujours un petit moment pour nous pour venir à La Rochelle pour discuter sur les sujets divers. On sait toujours te déranger au mauvais moment mais tu trouves toujours le moyen de nous rappeler. Bonjour Patrick la team Composite est réunie et on voulait te remercier pour ton accompagnement. Merci de croire en nous même si une boîte industrielle qui fabrique des bidons d'eau c'est moins cool qu'une application de rencontre. Il y a eu des petits moments de tempête tu étais toujours là il y a eu des grandes joies tu étais là aussi pour les célébrer. Dominique une des plus belles rencontres à Jeteria merci d'avoir compris qui on était merci d'avoir à la fois cette sagesse et cette folie qui nous aident vraiment. Merci de répondre au téléphone quand tu jardines quand tu es aux réunions quand nuit tes jours d'être toujours de bons conseils voilà il n'y a presque pas de mots on t'aime on t'aime Dominique. Un grand merci tout particulièrement pour avoir dénué des situations parfois assez compliquées et pour avoir été moteur dans ces situations difficiles. Merci Pierre d'être là pour nous remettre dans le droit chemin quand on part parfois dans nos tripes un peu artistiques. Et merci aussi Geoffroy pour tes beaux conseils notamment en termes d'organisation de priorisation vraiment si il y a un truc qu'on retient c'est le focus rester vraiment concentré. Bonjour Antoine tu nous avais dit en fait ce qui était important pour le réseau d'entreprendre c'était plus le prêt d'honneur que les conseils du parrain donc on a suivi tes conseils on s'est installé au Bahamas on a pris l'argent donc voilà on voulait vraiment te remercier pour tes précieux conseils. La qualité La traçabilité Les gars il va falloir s'y mettre sérieusement là Merci Pierre Merci 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 encore Merci Un très très grand merci 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 Un grand merci Merci Dominique Merci Alexis Un très grand merci Un grand merci Ibéo Merci encore A bientôt Merci Porto Merci Quand nous sommes arrivés il y a un an Maxime comme directeur et moi comme président du réseau Entreprendre Paris nous avons choisi de lancer une feuille de route sur les trois ans qui viennent Cette feuille de route nous l'avons construite avec l'équipe d'abord puis avec le conseil d'administration et enfin avec les membres et lauréats volontaires Cette feuille de route nous la mettons en oeuvre et nous allons la mettre en oeuvre dans les trois ans qui viennent Elle se déploie en quatre piliers différents Le premier pilier de la stratégie du réseau Entreprendre Paris c'est de renforcer notre proposition de valeur auprès de nos deux publics phares Les lauréats bien sûr Mais aussi les adhérents Parce que nous sommes une communauté d'entrepreneurs Les lauréats d'un jour deviennent des adhérents du lendemain Les adhérents sont aussi des entrepreneurs et nous souhaitons continuer à apporter un maximum d'accompagnement d'aide et d'attention à cet esprit entrepreneurial et solidaire qui nous rassemble Le deuxième pilier de notre projet stratégique c'est de renforcer l'impact positif des entrepreneurs sur la société Un impact qui n'est pas éthéré un impact très concret Un impact qui s'incarne dans la responsabilité de l'entrepreneur La responsabilité dans la transition écologique Dans la réduction des inégalités Dans la création de nouveaux modèles plus inclusifs Dans la capacité des entrepreneurs à inventer le monde dans lequel on aura envie de vivre demain Le troisième pilier de notre projet stratégique c'est la diversité La diversité sous toutes ses formes La diversité d'âge La diversité de genre La diversité d'origine de trajectoires de types de projets de secteur entrepreneurial à travers deux chantiers prioritaires L'ouverture à d'autres écosystèmes Et la possibilité pour les entrepreneurs de placer la diversité au cœur de leur entreprise Et on sait on sait qu'il y a du boulot et on s'y attaque Et enfin le quatrième pilier de notre projet stratégique fait rayonner largement nos valeurs qui fondent notre unité Et ces valeurs ce sont L'important c'est la personne La responsabilité La gratuité La création d'emplois L'entrepreneuriat humaniste Et ce sont ces valeurs que nous avons essayé de s'y repasser à travers cette vidéo Ah, vous êtes là Et bien je crois que c'est le moment de vous remercier de vous remercier pour votre présence à nos côtés tous tous les membres tous les lauréats en particulier les accompagnateurs qui ont été exceptionnels dans cette période pas si simple Et puis je voudrais remercier évidemment la région la BPI cette incroyable ville de Paris Je voudrais aussi remercier les entrepreneurs à travers les âges et à travers les modes tous ceux qui nous inspirent au quotidien Et puis avant tout je voudrais remercier cette équipe exceptionnelle qui est la nôtre celle qui s'occupe de tout de notre quotidien Je veux parler de Pauline je veux parler d'Antoine de Jennifer je veux aussi parler de Ludo de Léo de Colombine de Béné et puis Maxime qui est un directeur exceptionnel avec lequel j'ai un plaisir immense à travailler au quotidien Voilà j'espère que vous retrouvez très nombreux dans l'année qui vient pour monter encore des projets débattre s'ouvrir créer des emplois créer de l'impact et proposer une vision de l'entrepreneuriat au-delà des modes On va pas se quitter comme ça en général après la plénière il y a un cocktail il n'y a aucune raison que cette année on perdure pas la tradition Du coup on vous attend rendez-vous tout de suite sur le lien juste en bas on vous a préparé plein de surprises plein de rencontres ça va être top donc on vous y attend tout de suite et puis à très vite à très vite à très vite Sous-titrage ST' 501 Mais bien sûr Eh vous êtes encore là ? Mais on vous attend là Allez allez on se dépêche Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501